Imaginez que vous vous levez un matin pour découvrir que votre compte Facebook a été verrouillé. Vous vous dites d'abord que votre compte s'est fait pirater, mais lorsque vous vérifiez votre boîte courriel, vous voyez une note de Facebook vous informant que d'après la nouvelle loi sur la censure, votre dernier statut contenant une critique envers le gouvernement a été catégorisé en tant que discours haineux et désinformation. Et donc, ils ont été obligés de fermer votre compte. Cela semble un exemple un peu poussé, mais sous les nouveaux projets de loi que les libéraux veulent faire passer sous peu, c'est un futur tout à fait possible pour les Québécois. Et ce futur est plus près que vous ne le pensez. En ce moment, le gouvernement fédéral a trois projets de loi qu'ils veulent faire passer au Parlement, dont deux sont en cours de vote en ce moment même. Et ces projets de loi permettraient au gouvernement un contrôle direct sur ce que vous voyez, dites et lisez sur Internet. Chacun de ces projets de loi a ses propres objectifs, ainsi que des conséquences profondément négatives sur Internet. Donc, quels sont ces projets de loi et que font-ils? Le premier est le C-11, qui est le projet de loi sur la diffusion en ligne. Et son but est de contrôler ce que les Canadiens voient sur Internet. Le gouvernement fédéral veut y arriver en donnant au CRTC, l'organisme qui contrôle la télévision et la radio, le mandat de contrôler l'ensemble du contenu canadien diffusé en ligne. Cela donne au gouvernement le pouvoir de forcer les médias sociaux à changer leurs algorithmes pour promouvoir le contenu qu'ils veulent que vous voyez et supprimer ce qu'ils ne veulent pas que vous voyez. Voulez-vous vraiment que le premier ministre Trudeau, ou n'importe quel premier ministre, avec son équipe de bureaucrates non élus, décide à la place des citoyens de ce qu'est un contenu approprié? Ce projet de loi nuirait énormément à la visibilité des créateurs de contenu québécois et aurait pour effet de remplir vos fils de recommandations YouTube, Facebook ou TikTok de contenu qui ne vous intéresse pas. Il en résulterait également une disparition des médias indépendants. Pensez à tous les scandales et critiques qui auraient pu être cachés aux citoyens au cours des sept dernières années si le gouvernement avait eu le droit de manipuler les algorithmes pour les supprimer, comme le scandale We Charity, le scandale de la GACAN, SNC-Lavalin, le Blackface, et ainsi de suite. Le deuxième est le C-18, qui est le projet de loi sur les plateformes en ligne. Le but de ce projet de loi est de détourner des centaines de millions de dollars destinés à des entreprises de technologie à une liste sélective de médias approuvées par le gouvernement. Cela finira par dissuader toute forme de médias d'être critiques envers le gouvernement et désavantagera tous ceux qui ne sont pas assez favorables au gouvernement en place. Mais comment cela se passera-t-il? Commençons par remettre les choses en contexte. En 2020, lorsque le gouvernement Trudeau a commencé à subventionner les médias de masse à coût de 600 millions de dollars et plus par année, il a également créé l'Organisation journalistique canadienne qualifiée, constituée de cinq inexplicables membres non élus, tous d'anciens journalistes et universitaires. Les membres de cette organisation ont le pouvoir de décider qui a les qualifications pour être une nouvelle organisation ou pas dans ce pays. Revenons à aujourd'hui. Le projet de loi C-18 forcera les grandes compagnies de technologie comme Facebook et Google à payer les médias de masse chaque fois qu'un contenu est partagé en ligne. La raison est que ces médias traditionnels trouvaient cela injuste que 80 % des revenus issus des publicités en ligne aillent directement aux grandes compagnies de technologie, mais plutôt que de modifier leur stratégie ou leur modèle d'affaires afin d'arriver à compétitionner avec elles, ils ont mis de la pression sur le gouvernement pour obtenir un arrangement beaucoup plus avantageux pour eux. Et donc, le plan du gouvernement est de transférer des centaines de millions de dollars à un petit groupe de médias choisi par eux, le résultat étant que ces mêmes médias de nouvelles et autres groupes de médias risqueront maintenant de perdre des millions de dollars en subvention s'ils se mettent le moindrement à critiquer le gouvernement. Un chèque de paie achète la loyauté et l'obéissance. À quel point osez-vous critiquer votre patron ou le tenir responsable de ce qui ne va pas à votre travail? Alors, comment les médias pourraient-ils couvrir et critiquer les actions du gouvernement de qui ils reçoivent des millions de dollars? Au final, le résultat est une disparition totale de la réelle liberté de presse. La liberté de presse est l'un des piliers de la démocratie. Limiter la liberté de parole des médias ou encore créer un environnement où ils ont peur de critiquer est dommageable pour notre société. Ensemble, ces deux projets de loi signifient pour l'univers virtuel canadien qu'il deviendra un endroit hostile, intolérant, oppressant et stérile. L'ensemble de ces projets de loi a provoqué une énorme réaction de la part des universitaires et experts, autant de gauche que de droite, de même que des associations des droits de la personne ainsi que de nombreux journalistes indépendants. Lors d'une audience, la directrice de la sécurité publique de Twitter, Michelle Austin, ne s'est pas retenue de donner son avis sur le sujet. Des gens de partout dans le monde se sont vus bloquer l'accès à Twitter ou d'autres plateformes d'une manière semblable à celle proposée par le Canada, par des gouvernements autoritaires, comme par exemple la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, sous le faux couvert de la sécurité en ligne, empêchant ainsi aux gens d'avoir accès à de l'information en ligne. Le premier ministre sait exactement ce qu'il fait. Il est assez intelligent pour modeler ses projets de loi et il est assez intelligent pour savoir exactement les répercussions qu'ils auront sur notre société. Le problème est que ça ne lui importe pas. Donc, est-ce que les Canadiens vont se réveiller un matin et trouver leur compte de médias sociaux bloqués pour avoir posté du contenu critiquant le gouvernement?